Musique Coucou petit panda j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un seinen des éditions Komiku Donc je te mets le titre et les noms des personnes qui l'ont créé tout simplement parce que j'ai peur de tout prononcer Donc c'est un seinen qui est en deux tomes, la série est donc terminée Et nous sommes dans le genre trailer et tranche de vie Nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon Et de 2015 août je crois 2015 en France Donc c'est un manga quand même qui est assez récent, il a à peine un an Donc maintenant on va parler des couvertures Et donc en ce qui concerne l'apparence du personnage j'ai adoré J'aimais bien en plus avec la petite apparence de Schoolgirl Par contre j'ai eu vraiment du mal au niveau de la couverture Parce que c'était justement une apparence assez jeu vidéo Donc je ne savais pas trop ce dont je devais m'attendre pour l'intérieur au niveau du dessin Et donc voilà par contre j'adore la couverture noire et rouge comme ça C'est super beau et par contre pour ce qui est des couvertures intérieures Il n'y a rien de particulier Donc en ce qui concerne la deuxième couverture Je l'aime bien parce que c'est vraiment un régime un petit peu l'histoire Justement parce qu'on est basé sur ta 24h pour agir Donc j'ai vraiment aimé Et pareil là encore la petite pendule qui est très jolie Par contre l'intérieur forcément une fois de plus On n'a rien de spécial Voilà Par contre du coup pour le volume 2 L'avantage qu'on a c'est donc on a les chapitres Et on a du coup le résumé plus des informations sur le personnage principal Donc ça j'ai vraiment adoré Parce que les mangas où ils ne le font pas c'est vraiment juste pénible Une personne qui vous est chère vient de décéder alors que vous êtes au combe du désespoir Un jeune fils vient vers vous et vous dit Je peux ressusciter les morts mais il y a une condition Il suffit de tuer 3 personnes n'importe lesquelles dans l'espace de 24h Seriez-vous capable de commettre des meurtres pour retrouver la personne qui vous est chère ? Je vous laisse le découvrir dans ce manga Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga Donc déjà on va parler du dessin J'ai vraiment un gros flop avec le côté dessin Tout simplement parce que pour moi ça fait très jeu vidéo et ça m'a perturbée Donc le manga aurait été en plus de 5 tomes Je pense que je me serais arrêtée vers le tome 2 ou peut-être juste au tome 1 Parce que le dessin était vraiment trop particulier J'avais vraiment l'impression de lire un jeu vidéo plutôt que de lire un manga tout simplement Ensuite en ce qui concerne mon avis sur l'histoire Je l'ai trouvé plutôt sympa Ça m'a touchée Et moi ça me concernait énormément Parce que voilà il faut savoir qu'en 8 ans j'ai perdu 13 personnes qui me sont chères Et c'est vrai qu'il y a des moments Je le dis clairement que je serais prête à sacrifier tous les autres jours de ma vie qui me restent Pour avoir une seule journée par exemple demain Ce soit une seule journée La dernière journée de ma vie Et passer la journée avec les 13 personnes qui sont mortes Et mourir le lendemain tellement que j'ai des fois besoin Et je ressens le besoin justement que ces personnes soient vivantes Et voilà continuer de vivre avec elles Ce manga m'a beaucoup touchée Il m'a beaucoup parlé Parce que voilà forcément c'est un sujet qui m'intéresse Et finalement j'en suis venue à me poser la question Est-ce que moi si ça me serait arrivé le coup de la jeune fille Qu'est-ce que j'aurais fait Est-ce que je l'aurais fait ou pas Et c'est bien ce manga Parce qu'en fait il montre vraiment l'envers du décor Il montre vraiment que par exemple Je le dis parce que c'est vraiment la première histoire Il y a un personnage qui n'est pas mort par accident Comme on le croit dans l'histoire Et comme la soeur Parce que c'est l'histoire de deux soeurs Comme la soeur pense que sa grande soeur est morte par accident Et pas s'est suicidée Et voilà donc elle pense la ressusciter Et pense faire une bonne chose Mais au final elle se rend compte que Peut-être que c'était pas vraiment le choix de sa soeur Peut-être que sa soeur voulait réellement mourir Et voilà donc j'aime vraiment ça Parce que c'est vraiment travailler Ça fait vraiment réfléchir Et au final tu te dis Même si j'étais capable de tuer trois personnes comme ça au hasard Pour ressusciter une personne auquel je tiens énormément Est-ce que cette personne là a vraiment envie de ressusciter Et c'est vraiment un manga qui était plutôt sympa Par contre attention là j'ai vraiment spoilé la fin Même si c'est pas vraiment un spoil Mais il n'y a pas de vraie fin Non c'était une histoire C'est vraiment un truc, l'histoire continue etc En même temps c'est à chaque fois, chaque chapitre La jeune fille qui va aller voir une personne Qui vient d'avoir un proche décédé Sa soeur, le mari, enfin voilà etc etc Et va proposer du coup Je ne suis pas très suicidée à personne Mais tu dois être celui de trois autres Est-ce que tu vas être capable etc etc Donc voilà mais personnellement j'aurais bien aimé qu'il y ait une fin Donc je pense que si le manga avait été développé jusqu'à cinq tomes Ça aurait pu être pas mal Et j'aurais bien voulu une fin quand même à cette histoire Bien que voilà Voilà donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu En tout cas c'est un seinen qui est plutôt sympa Et vraiment qui change beaucoup des autres Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sur ce, bye bye